Bonne fête de la musique à vous Paris! On vous veut tous avec nous! Est-ce que ça va? Tout le monde! On peut voir tout le monde! On vous fait un petit bout de refrain? Tout le monde a levé les mains pour bisaud, Balancé les mains! Tout le monde a levé les mains pour bisaud, Le frappé des mains! Tout le monde a levé les mains pour bisaud, Alancé les mains! Tout le monde a levé les mains pour bisaud, Le frappé des mains! Chers téléspectateurs et téléspectatrices d'Afrique Canada.tv, bonjour, ici votre présentatrice, Koumba la Couture. C'est maintenant officiel, le groupe Bissona Bissaud sera en tournée au Canada à partir du 1er octobre et nous accueillons aujourd'hui Noëlle Issam, une des personnes chargées de cette tournée nord-américaine. Nous sommes maintenant avec Noëlle Issam. Noëlie, bonjour donc vous vous chargez un peu de la promotion de la tournée de Bissana Bissot est-ce que vous pouvez un peu nous parler de Bissana Bissot pour ceux qui ne les connaissent pas alors Bissana Bissot pour ceux qui ne les connaissent pas c'est un groupe franco-africain donc à la base c'est un groupe congolais de Brazzaville qui s'est développé en France il y a 10 membres donc il y a Passy que tout le monde connait pour sa carrière individuelle il y a les deux balles, les jumeaux il y a aussi deux membres, donc Arsenic et vous avez également Benji qui était un membre de Neg Marant et vous avez la film Passy qui fait partie de Mel Groove donc c'est un groupe qui a vraiment différentes influences au niveau musical africain et hip-hop de France et qui est très connu et ils sont en fait arrivés il y a 10 ans en 99 avec l'album Racine qui les a fait en fait propulser dans les chars et ils ont été partout en Afrique du Sud ils ont même rencontré Nelson Mandela ils ont gagné des choras donc je veux dire c'est un groupe qui a quand même eu un gros succès et qui revient en fait 10 ans pour célébrer un peu leur retour mais avec un nouvel album quoi donc le nouvel album c'est Africa C'est quoi Africa ? Quel message découle de ce deuxième album ? Alors ce deuxième album bon déjà il y a de la maturité parce que bon ça fait 10 ans donc ils ont pris un coup de vieux ils sont un peu plus peut-être portés à donner des messages positifs au niveau surtout de la diaspora africaine un peu dispersée dans le monde donc c'est un message d'espoir puis dans l'album Africa c'est un mélange en fait avec des featuring de plusieurs artistes donc vous avez beaucoup d'artistes africains qui ont fait des featuring je ne veux pas tout vous donner parce que c'est un peu comme une surprise mais je vous garantis que ça va être un opus que tout le monde ne va pas oublier quoi donc là il y a leur premier titre chaud ce soir qui a été produit par un producteur canadien je pense que c'est Links de la maison Temple X Productions donc ça va déchirer je pense Ok d'accord pourquoi avoir choisi le Canada pour leur tournée promotionnelle et à quoi les fans devront s'attendre ? Alors choisir le Canada parce que je pense qu'en tant que Bissona Bissou ils ne sont jamais venus ici et bon moi déjà à la base je suis congolaise de Braza aussi donc moi je suis arrivée ici il y a 10 ans donc en étant pour parler on s'est dit écoutez il y a des gens qui achètent vos CD ici qui vous ont vu en France et qui se sont déplacés et votre CD il va sortir ici alors pourquoi pas faire une tournée promotionnelle et en fait donner aux Canadiens qui ont l'hiver et rien d'autre quelque chose d'un peu plus excitant quoi donc voilà Donc les fans devront s'attendre à ? Ben moi je pense que les fans canadiens qui n'ont jamais vu le Bissona Bissou vont s'attendre à quelque chose d'énergétique ça va être positif ça va avoir un peu d'influence de Nombolo parce qu'on a tous dansé ça à l'époque je veux dire du hip-hop vous allez avoir la touche passée lui-même la touche arsenique donc ça va être un bon mélange mais je pense que c'est positif c'est beaucoup d'énergie c'est de la bonne humeur et c'est un rythme vraiment enchanteur quoi D'accord donc juste à titre de rappel quelles sont les dates prévues pour les concerts ? Alors au Canada les dates prévues on en a trois donc pour l'instant on a confirmé Ottawa Montréal et Québec donc on commence à Québec le 1er octobre ensuite c'est Montréal le 2 octobre et finalement Ottawa la capitale le 3 octobre donc franchement si vous l'avez raté à Ottawa enfin si vous l'avez raté à Québec allez-y à Montréal si vous voulez voir les trois faites le voyage donc faut pas je veux dire ça va être génial quoi Noëlie pour les téléspectateurs qui voudront plus de renseignements à qui est-ce qu'ils devront se... Alors pour ceux qui veulent plus d'informations il y a quand même le site Bissot na Bissot qu'on a créé justement pour l'occasion donc c'est Bissotraitdunionfan.com donc c'est normalement Bissotraitdunionfan.com c'est un site où il y aura beaucoup d'informations et s'ils veulent vraiment des informations au niveau des dates des tickets vous pouvez toujours contacter Olympe ou Noëlie donc je vous donne un numéro générique pour Montréal c'est le 514-770-0714 et pour Ottawa ça va être le 603-262-9035 Merci beaucoup Noëlie Lissa et on se quitte alors sur cette note chaud ce soir ça va être chaud ce soir on le sent là Et merde je suis encore en retard tu connais l'heure africaine et ce filet d'art faut que je trouve un bluff vite fait j'en file un incroyable costard fonce au volant de mon mère qu'au zigzag a pleine de phare c'est le son de la police encore un contrôle une fois de plus j'ai pas le temps monsieur l'agent j'ai un show ce soir vous voulez pas mon permis mais pas Guélonbois mon gay l'Afrique plane sur la ville trop de style on remonte le falzard jusqu'au nombril quand on arrive en D.B. si tu kiffes tu dis saut 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 tout le monde est levé de la main pour bisseau balancer les mains pour bisseau tout le monde est levé de la main pour bisseau de frapper les mains tout le monde est levé de la main pour bisseau balancer les mains pour bisseau tout le monde est levé de la main pour bisseau de frapper les mains oh si tu n'es pas levé de la main dès qu'on arrive dans la salle et nous mordent les lois